Bon après-midi, Ange. Bon après-midi, Thérèse. Peux-tu nous entretenir aujourd'hui sur le conflit isaïlo-palestinien? Il semble y avoir tellement de confusion et d'incompréhension sur le sujet. Absolument, Thérèse, c'est avec beaucoup de pincements dans le cœur que nous en parlons. Nous avons, dans un entretien précédent consacré justement à ce conflit, où je soulignais déjà qu'il y avait beaucoup d'incompréhension. Les gens dans les médias en faisaient une lecture sur la base ou à la lumière, je vais dire, du droit international pour les uns, du droit humanitaire pour les autres et pour d'autres encore du principe d'antéorité et d'historicité de présence sur la terre. Et j'avais indiqué que c'était là, en fait, de fausses pistes, tout comme la théologie, ceux qui font des lectures sur la base de la théologie du remplacement ou de la substitution. On avait indiqué que c'était là un ensemble de fausses pistes qui relevait, en fait, de la sagesse humaine et qui était inspiré par du diable. Et qu'il fallait plutôt comprendre ce conflit, faire une lecture de ce conflit à la lumière du droit, du droit souverain de l'éternel. Dieu, c'était plutôt ainsi qu'il fallait comprendre la chose. Il fallait plutôt se poser la question de savoir qu'est-ce qu'est le conseil de l'éternel sur la question. Et c'est d'autant plus pathétique lorsqu'on est chrétien et qu'effectivement, sur des questions aussi délicates, où il semble ne pas avoir de solution, outre ce que, effectivement, la voie de la facilité que tout le monde trouve à savoir et qu'il n'y a pas de plan B à la solution, à deux étapes, mais qui, effectivement, de toute façon, pour le moment, on n'arrive pas à l'imprémenter, même si j'ai dit qu'on est finalement, en fait, de toute façon, cette solution-là, elle viendra. Mais pour le moment, en fait, nous sommes interpellés, effectivement, par eux, toutes les dix, les morts que l'on enregistre de ce côté de la, toute la violence que l'on enregistrait de ce côté-là. Il y avait donc tellement d'incompréhension. Israël qui, finalement, était le grand incompris, je l'avais dit, le grand incompris du monde, avec les fausses cartes d'analyse, le grand incompris des peuples arabes et musulmans qui, au nom de l'islam, se font solidaires, solidaires des Palestiniens, le grand incompris d'une certaine chrétianité bien pensante et à la réalité anti-judaïque, et le grand incompris d'un certain judaïsme mort et pompeusement dit progressiste. Vous voyez les manifestations en Israël, ceux des familles dont des membres ont été pris en otage et qui demandent à Israël d'aller négocier avec les ennemis de Dieu. Nous avons dit qu'Israël et Dieu avaient des ennemis communs et que ce qu'il fallait plutôt comprendre dans l'histoire, c'était qu'au regard, en fait, de la revolte militante, de la rébellion de l'homme contre Dieu, l'homme qui conteste à Dieu sa seigneurie dans son monde qui l'a créé, l'homme qui déclare même qu'il n'y a ni Dieu ni maître, l'homme qui, à la suite de Nietzsche, déclare même la mort de Dieu. Dieu a simplement décidé, dès avant la fondation du monde, de démontrer sa colère, sa puissance, sa divinité, sa seigneurie dans son monde qui l'a créé à travers Israël. Israël la prostituée, Israël la rebelle, non pas en vertu d'une excellence particulière en Israël, mais selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. C'est le chemin que Dieu, c'est la voie que Dieu lui a choisi pour confondre le monde et que nous voyons qu'effectivement, c'est son droit souverain qui va prévaloir. Il est le seul patron ici et nous devons donc nous soumettre à sa volonté. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Il s'agit d'amener les hommes à déposer les âmes, d'accord? À déposer les âmes et à faire la volonté de Dieu. À travers ce conflit dont l'issue est connue d'avance et qui se soldera par la victoire d'Israël à l'occasion, effectivement, de la bataille d'Armaggedon, après que les hommes, effectivement, sous l'égide de l'antéchrist aient mis en oeuvre, effectivement, leur solution à deux états. Vous voyez? Les juifs vont se faire séduire. Non pas qu'ils vont subir des défaites militaires. Non, c'est fini l'époque des défaites militaires. C'est fini. Le Seigneur l'a dit. Il a ramené son peuple sur la terre promise. Il a ramené sa plantation sur la terre promise. Depuis mai 48, date de la création d'État d'Israël. Le juin 67, date du recouvrement, la souveraineté d'Israël, cela dit, c'est un des jeunes. C'est fini. Aucune amourgmente ne pourra plus vaincre Israël. Vous voyez comment les Palestiniens, effectivement, sont envoyés à la poussière, n'importe qu'importe le vent. Ce que l'Éternel attend, attend des hommes, c'est ce qu'ils se soumettent à sa volonté. Et son conseil, il est donné. Ce qui est demandé aux Palestiniens, c'est de se soumettre en fait au Dieu des Hébreux. Voilà. Se soumettre au Dieu des Hébreux. Et ça se passera. Ça se passera bien. Mais s'ils n'entendent pas de cette oreille, ça se passera. C'est un thème d'aidera mal pour eux. Et nous sommes un peu confus. Nous sommes un peu embarrassés que les Africains ne comprennent rien de cela. Veuillent effectivement analyser de conflits à la lumière, effectivement, des guerres d'indépendance, des décolonisations que les Africains ont menées, effectivement, face à l'envahisseur. Ils confondent tout. Alors qu'ici, il ne s'agit pas de guerre, de libération. C'est pourquoi nos amis d'Afrique Média, par exemple, sur ce, ils disent des choses très intéressantes. Le franc-séphane, le panafricanisme, mais sur la question d'Israël, ils condamnent à tort. Ils se trompent parce qu'ils mélangent tout. Il y voit une guerre de décolonisation. Ce n'est pas une guerre de décolonisation ici. Ici, l'enjeu, c'est la seigneurie de Dieu dans son monde qu'il a créé. Il faut que les hommes se soumettent à cela. Et que les hommes se disent, comme il lui dira, c'est l'éternel qu'il fasse ce qu'il lui semblera bon. Quand l'éternel a parlé, il n'y a plus rien à arrêter. Nous sommes trop petits pour discuter avec lui. Plutôt que de se mettre à vouloir obscurcir les desseins de Dieu, pas de discours sans intelligence, en parlant sans comprendre des choses qui nous dépassent et que nous n'imaginons même pas, que nous concevons même pas. Ça, ça fait mal au cœur parce qu'effectivement, on est dans des lectures de droits internationaux, de décolonisation et ce genre d'arguments. C'est une fausse piste. Il faudrait qu'on ait l'humilité d'aller dans les Écritures. Si on dit qu'on est chrétien, ça veut dire que j'imagine que vous pensez que la Bible est la parole de Dieu révélée et on doit s'y soumettre. Allons donc chercher le conseil de Dieu quand il est dans l'Écriture au sujet de ce conflit. C'est là où effectivement, on va séparer ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu et ceux qui sont dans la rébellion. Donc, personne ne s'abuse. Que personne ne s'abuse. Celui qui se fait des ennemis, il se fait des ennemis de Dieu. Et pour terminer terrestre, moi, je veux rappeler au monde, je veux rappeler à nos auditeurs, je veux rappeler à nos téléspectateurs, je veux rappeler à ceux qui nous écoutent que celui qui se fait ennemis d'Israël se fait ennemis de Dieu. Il ne faut pas prendre le risque d'avoir, de combattre Dieu. Il faut faire très attention et être sérieux. Rechercher le conseil de l'Éternel sur ce conflit, nous est donné dans sa parole et soumettons-nous tout simplement. C'est ce dont il est. Les questions s'appellent humiliantes pour nous. Vous voyez comment le grand secrétaire général des Nations Unies, tous les chefs de gouvernement du monde disent en cœur qu'il n'y a point de plan vers la solution à deux états. L'Éternel dit non. Donc, il nous confond, il confond ainsi la sagesse humaine et sa sagesse de Dieu qui peut-être peut nous sembler pour les arrogants, les présomptueux de la folie. Mais c'est elle qui prévaudra. C'est elle qui prévaudra. Si quelqu'un, si quelqu'un des aurais pour entendre, qu'ils l'entendent. Israël est une bénédiction pour le monde. Nous n'avons jamais dit qu'Israël était un exemple. Non. Ils ont tué. C'est eux qui ont tué Jésus parce qu'ils ne comprennent rien. Et aujourd'hui, ils ont encore le dos tout nos séries. Donc, ce n'est pas un exemple. Personne ne l'a dit. Je l'ai dit au Devinat-Tratien que c'était une rebelle et une prostituée. Mais Dieu va se glorifier à travers les choses vives. D'accord? Voilà. L'enjeu ici, c'est dire que si c'est la volonté de Dieu, si c'est le conseil de Dieu, je me soumets, je m'aligne. C'est ça la raison, c'est ça l'attitude d'un bon chrétien. Il est soumis, il est soumis à Dieu. Il est soumis à Dieu. Le débat ici, l'enjeu ici, c'est la soumission à Dieu. Et rien ne se fait pas des questions de décolonisation, de l'égard, de décolonisation, de droit international, de droit humanitaire, d'améliorité, d'historicité, de prévention sur la terre. Mais l'enjeu ici, c'est le droit souverain de l'éternel de Dieu. La seigneurie de Dieu qui est bafoué dans ton monde qu'il a créé. Il va donc démontrer à travers Israël qu'il nous semble de la folie que c'est lui le seul possible. Et il a dit dès avant la fondation du monde. Il a élancé ces choses dès le commencement. Et il les accomplira. Qui s'opposera, Thérèse? Merci. Merci, Ange. Merci, moi, Thérèse. Merci.